J'ai l'impression que mon chien fait une dépression. Voilà le thème de notre nouvelle vidéo d'aujourd'hui, de notre défi d'une vidéo par jour pendant 30 jours pour vous aider à mieux comprendre, éduquer et respecter votre chien. Respect Dogs, ce sont des éducateurs canins comportementalistes en France près de chez vous. Demandez un programme 100% personnalisé sur www.respectdogs.fr Retrouvez aussi nos formations en ligne sur Respect Dogs Academy. Dans cette vidéo, nous répondons à la question d'Anaïs qui nous parle de son staff de 3 ans. Anaïs nous dit « J'ai l'impression que mon staff est en train de déprimer. Il mange peu, reste de plus en plus dans son panier, ne vient plus trop nous voir. Il a changé de comportement ces derniers temps. » Anaïs, vous me précisez également dans votre mail que vous êtes allé voir le vétérinaire et que tout souci d'ordre physique a été écarté. C'est justement ce que j'allais conseiller. Si votre chien a de tels symptômes, ce sont les mêmes symptômes de maladies qui peuvent être graves. Donc, premier réflexe, c'est d'aller consulter votre vétérinaire pour s'assurer qu'il n'y a pas quelque chose de physique beaucoup plus grave. Alors, ceci étant dit, nous allons pouvoir nous intéresser déjà aux symptômes de la dépression chez le chien. Si vous vous posez cette question « Est-ce que mon chien fait une dépression ? » Et surtout, quelles solutions, quelles choses on va pouvoir mettre en place afin que votre chien se sente mieux et qu'il reprenne goût à la vie de tous les jours. Alors, les symptômes de dépression chez le chien sont en général une perte d'appétit, un comportement apathique aussi. Vous allez avoir un chien qui a changé de comportement, reste de plus en plus couché, semble peu motivé à bouger et à vous suivre quand vous changez de pièce. Une diminution des interactions sociales aussi avec les membres de la famille. Alors, quelles sont les raisons, quelles peuvent être les causes de ce changement de comportement et de la dépression chez le chien ? Comme chez l'humain, un stress trop fréquent, trop présent, peut déboucher sur une dépression. Donc, si vous avez un chien qui est de nature stressé, au fil du temps, il pourrait tomber dans une dépression. L'arrivée, le départ d'un nouveau membre aussi dans la maison peut perturber le chien et l'amener à déprimer. Alors, ça peut être à cause du décès d'un animal, du décès d'un humain dans la maison. Ça peut être également une séparation, un divorce, des enfants qui ont grandi et quittent le foyer. Voilà autant de choses qui vont changer le chien et avoir un impact sur son humeur, sur son état émotionnel. Le changement d'environnement tel qu'un déménagement peut aussi avoir une influence sur le comportement de votre chien au point de le faire tomber dans une dépression puisqu'il perd ses repères et ne pas se sentir si bien que ça dans ce nouvel environnement après un déménagement. Un changement de rythme de travail où votre chien va se sentir davantage peut-être seul puisque vous êtes moins présent peut aussi l'impacter et l'amener à déprimer. Alors maintenant, quelle solution pour redonner plaisir, goût à la vie à votre chien ? La première chose, ça va être de le faire bouger. C'est pas en restant dans son panier que la situation va s'améliorer. Et là, c'est pas forcément évident car vous allez voir un chien qui n'a pas trop envie. Lui, il ferait plus canapé, plutôt panier, à ce noir fondant. Donc là, il va falloir l'obliger un petit peu à bouger, l'emmener en l'est dans des endroits variés, des endroits qui vont davantage stimuler ses sens où il va pouvoir sentir des nouvelles odeurs, où il va avoir de la liberté et il puisse du coup avoir envie d'explorer. Vous mettre à une activité sportive avec votre chien peut également l'aider. Quelque chose de nouveau, vous allez le stimuler. Ça peut être du canicross, ça peut être lui apprendre de nouveaux exercices aussi qui vont stimuler son mental et lui permettre de se concentrer sur autre chose que sur sa sensation de mal-être qu'il a à l'instant T. En coaching humain, en développement personnel, on apprend que le mouvement crée l'émotion. Alors, chez les chiens, c'est la même chose. Le mental de votre chien va changer si vous l'obligez à bouger. Donc, on ne le laisse pas rester non-stop dans son panier. On l'oblige à bouger, on l'emmène, on le sort et pourquoi pas même de l'activité un petit peu sportive qui pourra lui faire du bien et au maître aussi par la même occasion. La deuxième solution, deuxième conseil que je veux vous apporter, c'est de prévoir des contacts sociaux. Des contacts sociaux avec d'autres humains, des nouvelles personnes qui peuvent venir à la maison ou des gens qu'il a déjà vus et puis ça faisait peut-être un petit peu longtemps, ça va être l'occasion de le stimuler davantage. Et puis pourquoi pas de prévoir des contacts sociaux avec d'autres chiens. Le fait de pouvoir rentrer en contact avec ses congénères va également le sortir de son état dépressif petit à petit. Troisième conseil, pour remédier à la situation, si les causes sont un changement d'habitude de vie de votre part, des absences plus longues dû à un nouveau travail et que vous ne pouvez pas y faire grand chose, et bien pourquoi pas faire appel à un pet-sitter qui va prendre le relais, par exemple au milieu de votre journée de travail, pour sortir votre chien, donc on va à la fois lui proposer un nouveau contact social, peut-être que ce pet-sitter, si votre chien est social, pourra l'intégrer avec d'autres chiens, et du coup cela va faire une coupure dans ces moments peut-être un peu longs où il se retrouvait seul, et en plus ça va être pour des moments enrichissants de partage et de pouvoir explorer aussi de nouveaux endroits avec cette personne. Quatrième conseil, ça va être de stimuler aussi les échanges sociaux avec vous. Votre chien vient moins vous voir, reste un peu plus dans son coin, et bien essayez de créer des moments où vous, vous allez le stimuler. Proposez-lui des jeux peut-être un peu plus intellect, de le stimuler, cacher des friandises dans la maison, demandez-lui de le chercher, essayez de créer des nouvelles choses dont vous êtes à l'initiative de cette interaction pour stimuler davantage votre chien et lui donner un peu envie de bouger. Cinquième conseil que je peux vous apporter, c'est d'aller chercher des solutions dans la médecine douce. Par exemple, les fleurs de Bac sont parfois conseillées sur ce genre de troubles émotionnels et peuvent avoir un bon impact sur son ressenti et être une béquille supplémentaire pour améliorer la situation. D'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous avez déjà utilisé les fleurs de Bac, si vous les connaissez, c'est des choses qui sont conseillées parfois, tout comme l'homéopathie, en soins naturels, qui peuvent améliorer certains comportements, ou du moins aider dans une thérapie comportementale. C'était la dernière vidéo de notre défi 1 vidéo par jour pendant 30 jours. J'espère que vous avez pu l'apprécier. Vous avez été nombreux par mail à me poser des questions et aussi à m'encourager pour ce défi qui n'était pas forcément évident à tenir en rythme, à la fois de tourner, de les monter ces vidéos, en parallèle de mon activité de formation d'éducateurs canins et des clients que j'ai en éducation en ce moment. Merci pour tous ces encouragements. Désolé si je n'ai pas pu répondre à tout le monde personnellement, mais j'ai préféré le faire en vidéo afin qu'un maximum de personnes puissent en profiter. Ça va être le temps pour moi de prendre quelques vacances fin août. Je vous retrouve à la rentrée dès septembre avec de nouvelles vidéos sur nos chiens. A bientôt !